Générique 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 Bonsoir et c'est par une visite ministérielle que nous allons commencer. De nombreux membres du gouvernement défilent d'ailleurs depuis quelques semaines dans notre département. Aujourd'hui, la fac des métiers d'Evry recevait Thierry Repentin, le ministre délégué à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Il venait illustrer la volonté du gouvernement de promouvoir l'apprentissage et de faciliter l'insertion des apprentis dans des entreprises. Mais une visite qui s'est orchestrée au milieu des apprentis eux-mêmes, comme l'a constaté Audrey Colle. C'est au milieu des apprentis que Thierry Repentin, ministre délégué à l'apprentissage, a décidé de promouvoir cette filière. La faculté des métiers d'Evry est réputée au niveau national pour son niveau d'excellence et surtout cette année, les inscriptions ont atteint les 3000 étudiants. Un record. Le ministre veut démontrer que l'apprentissage est un choix d'avenir. C'est le premier marche-pied vers l'indépendance professionnelle, voire la création d'entreprises. Et puis, il faut le dire très clairement, c'est aussi une voie royale pour des jeunes qui ont beaucoup de prédispositions manuelles et intellectuelles et ne trouvent pas à les mettre en exergue dans des enseignements de type classique. Donc voilà, c'est l'image complète qu'il faut changer. Le ministre est également venu mettre en avant deux projets gouvernementaux. D'abord, les emplois d'avenir et ensuite le contrat de génération. Pour lui, ces deux nouvelles mesures vont faciliter l'insertion des apprentis. Car encore aujourd'hui, après la rentrée, quelques 800 élèves de la faculté des métiers n'ont pas encore trouvé d'entreprise un frein dans le principe d'alternance. Je suis persuadé que ces contrats vont apporter si, à la fois dans les collectivités et dans les entreprises, on incite et on fait aussi de la formation en alternance pour tous ces jeunes publics. C'est indispensable. Si on a 100 000 jeunes en France dans les contrats d'avenir et que ces 100 000 suivent en même temps des formations, ça va augmenter nos effectifs à nous aussi. Pour cette nouvelle rentrée, le ministre a visité une faculté des métiers en bonne santé avec des inscriptions en augmentation et surtout des budgets stables après une année 2011-2012 en crise financière. Les jeunes semblent, de leur côté, ravis de leur formation. Une abstention, une nouvelle fois, record pour le second tour de la cantonale partielle de Risse-Orangis. Mais cette fois, le quota a été atteint et c'est donc le socialiste Stéphane Rafali qui a été élu conseiller général et qui succède donc à Thierry Mandon pour cause de non-cumul de mandats. Le candidat APS y était favori face à son adversaire de l'UMP. Stéphane Rafali, qui est loin d'être un inconnu, ceux qui ne connaissaient pas le maire adjoint de Risse-Orangis ont certainement entendu beaucoup parler de celui qui pilotait la candidature de Risse-Orangis pour l'obtention du grand stade de rugby. Autre élection qui se profile, celle du numéro 1 de l'UMP mais au niveau national. En Essonne, on sait que Nathalie Kosciusko-Moriza a beaucoup œuvré pour obtenir les presque 8000 suffrages de militants obligatoires pour pouvoir faire acte de candidature. Réponse demain, certaines rumeurs laissent entendre que si la députée maire de Longjumeau ne les a pas obtenues, ce serait de très très près. Je ne sais pas si vous connaissez l'opération Lumière et Vision. Eh bien, c'est une démarche organisée chaque année au niveau national. Et Claire Colombel, cette fois, s'est penchée sur la participation en partenariat avec la sécurité routière de Chie-Mazara. Vérification des essuie-glaces, des vitres, du liquide de frein, de la pression des pneus et surtout du réglage des phares. Il ne s'agit pas du contrôle technique, mais de la vérification effectuée aujourd'hui par les bénévoles de l'Association de la prévention routière. D'abord, c'est pour rendre service aux gens, pour qu'on puisse les voir sur l'autoroute et qu'ils aient une voiture en bon état de fonctionnement. Lumière, c'est pour qu'on vous voie, pour éclairer et pour vous voir, pour qu'on soit aussi vu sur la route et la vision, d'avoir une meilleure vision. Ce test peut paraître banal, mais il permet aux automobilistes, venus nombreux, de repartir avec leurs véhicules en toute sécurité. Vignettes à jour et phares réglés. Pour diminuer le taux d'accident dans la ville et inciter les gens à conduire prudemment, le maire envisage quelques aménagements sur la route. Il y a ce feu de tranquillité publique qui va être installé juste là. C'est un hasard historique parce qu'ici, les véhicules ont tendance à rouler vite. Donc, pour limiter la vitesse des automobilistes, comme l'a offert une gravine. Et puis également l'achat d'un radar dit pédagogique qui indique aux personnes la vitesse à laquelle ils roulent. Cette opération lumière et vision va avoir lieu jusqu'à la fin de l'année. En 2011, l'association Prévention Routière avait ainsi contrôlé près de 70 000 véhicules au niveau national. Le tabac, le tabac qui augmente considérablement, 40 centimes de plus, il y a les satisfaits. Et puis évidemment, il y a ceux qui ne veulent pas de tabagisme actif, de tabagisme passif. Il y a ceux qui rinsent des dents. Petite réaction à Nesson. 2 paquets de gisane par jour. Donc ça me fait 6,20 et 6,20. Ça me fait 12,40. Donc ça fait un trou dans le budget. Ça ne va rien changer. À part que ça va coûter plus d'argent. Et puis ça va rapporter plus d'argent à l'État. Mais ça ne m'empêchera pas de fumer plus ni de diminuer. Il y a trop souvent des augmentations. Maintenant, tous les 3 ou 4 mois, il y a une augmentation. Ça s'aggrave de jour en jour. J'estime que ce n'est pas normal de voir tout ça. C'est un budget de fumée. C'est pour ça qu'il faut arrêter. Les gens n'arrêteront jamais de fumer. De toute façon. Donc moi, je trouve bien utile de pourchasser quand même le fumeur. Même si, c'est vrai, pour des raisons de santé, ils ont raison. Ça n'a pas de nier. Mais enfin, c'est en vente. Les gens consomment. C'est tout. Moi, je suis fumeur. Alors donc, d'arrêter d'augmenter les cigarettes. Et puis comme je ne bois pas, d'augmenter l'alcool peut-être. Et les PV sur ceux qui boivent. Dans l'actualité, il y a également la plainte déposée par la mairie de Lompont-sur-Orge après l'incendie de la Grange au Dîmes. Un bâtiment du XIIIe siècle, restauré au XVIIIe, qui devait être aménagé en médiathèque et salle de spectacle. La thèse de la piste criminelle n'est pas exclue, sans pour autant être nécessairement la bonne. Cela dit, ça tombait mal au moment des célébrations des Journées Européennes du Patrimoine. Le sport avec Duand et le Maci-Essen relégués en National 1 à l'issue d'une saison sportive difficile en Pro D2 a, vous le savez, été repêché durant l'été dans l'antichambre de l'élite cette saison. Les hommes de Benjamin Brault repartent au combat pour évidemment tenter de se maintenir sportivement à ce niveau. Un groupe aguerri et des recrues qui devraient permettre au club essonien de réussir son pari, c'est en tout cas la vie d'Éric Coutard. Fort de l'expérience de l'an dernier en Pro D2, Maci s'est renforcé à l'intersaison. Si le groupe sera davantage expérimenté à ce niveau après une saison complète, dans l'antichambre de l'élite, trois joueurs de qualité devraient assurer davantage de rotation et offrir des points supplémentaires au club essonien. Le groupe est aguerri et on a recruté quand même. On a eu Émeric Grain qui est arrivé de Nanterre, même si Nanterre descend. Émeric Grain a un passé de joueur de première division. On a recruté également Mathieu Preiss qui arrive de Dijon. Et puis on a été chercher un hongrois qui s'appelle Mathé Alas qui vient d'arriver, là après une semaine d'essai, qui nous a mis des buts et des buts sur les matchs de préparation. Donc je pense que Maci est plus fort que l'année dernière, à mon avis il n'y a pas de problème. Autre objectif c'est de se mettre à l'abri très rapidement, c'est-à-dire de ne pas engranger les défaites et les buts comme l'année dernière et de vivre un championnat un petit peu plus normal avec une alternance un petit peu plus régulière de victoire et de défaite. Installer durablement le Maci sonant de balle en pro des deux, c'est l'objectif de ses dirigeants. Un groupe qui peut compter sur des joueurs sûrs et fidèles qui ont préféré poursuivre l'aventure à Maci plutôt que de quitter le club à suivre. – Et on va terminer par une info pratique, j'aurais d'ailleurs dû commencer par ça, pour dire que le trafic a repris totalement dans le RERB, il y avait eu de fortes perturbations en Ile-de-France depuis ce matin jusqu'en milieu d'après-midi à peu près à la suite d'un arrêt de travail du personnel sous forme d'exercice du droit de retrait. Cet arrêt de travail confirme d'ailleurs la direction de la SNCF, a été due aux conditions de prise en charge d'un accident de travail. – En fait, tout est rentré à présent dans l'ordre, voilà pour l'essentiel et merci de nous avoir suivis. – Sous-titrage ST' 501